Musique Nous avons décidé, dès le démarrage, de libérer la créativité sur toutes ses formes. La créativité artistique et la créativité entrepreneuriale. Musique On fait partie des pionniers du financement participatif. On dit crowdfunding en anglais. Et littéralement, c'est assez simple, c'est en fait des individus qui financent les projets d'autres individus. Et ça se fait sur le web, tout simplement. Ce qui se manque, c'est une plateforme de micro-mécénat. C'est-à-dire que le mécénat, avant, c'était réservé à Bernard Arnault ou à Pinault, ou dans les anciens temps, aux riches familles, qui du coup, permettaient de donner naissance à des artistes. Mais peu d'artistes. Aujourd'hui, le micro-mécénat, ça permet de donner naissance à des millions d'artistes. On aime des petits groupes. Ces petits groupes, on ne les voit jamais. L'outil qu'on va leur donner, ça leur permet de naître en tant qu'artistes. C'est ça qui nous intéresse. La capacité de donner naissance à des milliers de projets, en dehors des sentiers battus et en dehors de ce qui est imposé par les industries classiques. Nos plateformes de crowdfunding, elles ont comme intérêt pour le bien commun, c'est qu'elles laissent la liberté individuelle des créateurs, au sens large, artistes ou entrepreneurs, de rester maîtres de leur destin le plus longtemps possible. Les artistes restent détenteurs de leurs droits à 100%. Nous, on défend beaucoup l'open source, on défend beaucoup les creative comments. Ça cartonne aujourd'hui, on est le leader européen, on a collecté plus de 22 millions d'euros, il y a plus de 12 000 projets qui sont passés chez nous, on en reçoit 500 par semaine, on collecte 50-60 000 euros par jour, qu'on le vit avec bonheur tous les jours. Il y a de plus en plus de gens qui viennent s'agréger autour de ce projet d'origine, qui grossissent quand même vite maintenant, et on est ravis de ça, donc c'est du pur bonheur, 100%. Montrer avec l'impact qu'on a dans la société, qu'on est capable de sortir justement des nouvelles valeurs qui existent dans la société déjà, mais qui sont un peu enfouies, l'empathie, le partage, la confiance, la transparence, l'entraide, la solidarité, qui sont les trucs qui existent depuis la nuit des temps, mais qui sont quand même étouffés derrière les mastodontes et l'économie à tout prix, qui est quand même la règle numéro 1 et le driver numéro 1 de l'humanité aujourd'hui. Donc quand tu t'attaches à des valeurs aussi fortes que celles-ci, c'est plus un projet pro ou un vrai projet de vie. Et la vraie différence, je pense, entre notre projet à nous, qui n'est plus vraiment un projet maintenant, qui est un truc un peu installé, mais notre vision à nous, finalement notre vision du monde qui a changé grâce à notre projet pro. Et du coup, si tu commences à changer de vision du monde grâce à ton projet pro, c'est que tu as dépassé le projet pro et que c'est devenu un projet de vie. Qu'au lieu de te lever tous les matins en te demandant pourquoi tu te lèves et pourquoi tu te lèves et ce que tu vas faire, est-ce que ça a un sens pour toi, très égoïstement, et après est-ce que ça a un sens, l'humanité c'est un peu prétentieux, mais pour la communauté au moins ou la société, lorsque tu bosses comme on le fait pour ce qui se vend en banque, tu te poseras la question, tu sais que tu oeuvres pour toi, tu oeuvres pour la communauté, et ce lien entre toi et la communauté est tellement fort qu'il est vivant, il est organique, et que du coup tu vis quelque chose au quotidien qui dépasse très largement le cadre d'un job. Les inégalités n'arrêtent pas de grandir, il y a de plus en plus de milliardaires, il y a de plus en plus de pauvres, donc on sent bien que la richesse est de concentrer de plus en plus en un petit nombre de mains. Les différentiels sont tellement importants, qu'à partir du moment où on est informé, le jeu se joue à un autre niveau, et je pense que si on n'arrive pas, l'humanité, si elle n'arrive pas à réduire ses inégalités, et donc du coup à répartir mieux les efforts, les richesses entre les gens, je pense qu'on est programmé pour disparaître tout simplement. Que ce soit dans les milieux artistiques ou pour des projets persos, des projets d'entreprise, le problème majeur aujourd'hui c'est de se faire financer, on sait tous que le système financier traditionnel a des carences très importantes quand il s'agit de petits montants, parce que pour une banque c'est aussi facile ou aussi compliqué de prêter 10 millions que 1000 euros, et finalement il y a un rendement plus important à prêter 10 millions d'euros qu'à prêter 1000 fois 1000, et tout simplement le financement participatif ça vient répondre à cette carence là, ça permet de replacer des petits projets, à dire de 100 euros à 1 million d'euros, dans un cadre de financement intelligible, et surtout de dire à la finance traditionnelle ok tu ne le fais pas, pour autant ce sont des besoins identifiés vitaux pour la société, du coup on reprend le pouvoir sur notre destinée, et entre individus on va le faire nous-mêmes. Aujourd'hui on est dans un pays où tout nous retient d'aller au bout de sa créativité, parce que les gens sont malveillants, les gens sont jaloux, soit parce qu'ils ont peur que tu réussisses, soit parce qu'ils ont peur que tu échoues, mais c'est la même peur, et du coup on est quand même très tenu finalement à rester dans les pyramides qui construisent notre société depuis 50 ans, et je pense que ce qu'il y a de plus difficile en France c'est ça, cet environnement là. Et puis après l'argent lui-même en tant que tel, qui est un peu le symbole de ce qu'on vient de se dire, est quand même un vrai souci en France. Cette propriété que tu délègues à quelqu'un, soit en tant qu'artiste, soit en tant qu'entrepreneur quand tu donnes départ, fait qu'au bout d'un moment tu es départi de ton origine et tu es départi de ce qui t'appartient vraiment, au profit de gens qui vont industrialiser, capitaliser ça. Pour être complètement franc, au début on n'avait pas de pensée, on n'avait pas de pensée, c'est pas la solidarité qui nous intéressait, qui nous intéressait c'est la culture indée. Et on s'est aperçu en marchant que finalement, au-delà de ces artistes qui existent, chez nous il y a plus de 12 000 projets qui ont été financés maintenant, donc au-delà de ces 12 000 artistes qui sont nés chez nous, avec leurs projets, surtout ce qui se passe de très fort, c'est qu'ils naissent grâce à une communauté, et cette communauté qui la soutient, font la force du projet, du coup tu n'es pas en tant qu'artiste grâce seulement à ton talent, tu n'es en tant qu'artiste grâce aux autres. Et ça, ce micro-mécénat, en fait on ne l'a pas du tout vu venir, ça ne faisait pas partie de nos valeurs d'origine à nous, on ne s'était pas dit on va monter une machine à la solidarité, on s'est dit on va monter une machine à la culture indée. Et on s'aperçoit que le pendant de ce qu'on a voulu créer nous, et l'élément vraiment fort de Kiss Kiss Bank Bank ou du crowdfunding, c'est justement ce sentiment d'empathie, de solidarité, d'entraide, qu'il y a entre les gens, à partir du moment où on est capable de s'identifier à l'autre, et grâce à nos plateformes on s'identifie très facilement, parce que c'est son voisin, ou sa fille, ou son fils, ou un copain, ou un ami d'ami, qu'on s'identifie à celui qui a le projet, et du coup on l'aide, et du coup on le finance. On a rencontré des freins culturels, parce que l'argent c'est quand même un sujet compliqué en France, quelle que soit l'angle par laquelle tu le prends. Le milieu de la finance traditionnelle nous a regardé d'abord un peu en rigolant, nous trouvant sympathique, aujourd'hui il y a un peu plus d'agressivité, ou de tentative de récupération, après il y a la culture vraiment individuelle en France, l'entrepreneuriat il y a un souci quand même, il y a toujours cette espèce de vieille psychose, de patron pourri qui exploite ses employés, qui est quand même vachement vivace encore. Monter sa boîte en France, finalement le plus compliqué c'est pas tellement l'argent, parce que notamment ces dix dernières années avec les fonds de dotation, la BPI, Oseo, les réseaux de business angels, le crowdfunding, ça devient finalement presque assez simple de financer un projet, la difficulté c'est qu'il faut avoir les couilles de le faire. Je pense qu'il y a un malaise dans la société à afficher son bonheur, à avoir envie de prospérer utilement pour soi et pour les autres, et que l'argent c'est sale. C'est à l'époque de l'explosion des réseaux sociaux, on a commencé à s'échanger des photos, des bouts de vie, des bouts de texte, des citations, on s'est dit qu'assez vite, puisqu'on était tous reliés les uns avec les autres de façon très compacte et hyper rapide, qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne soit pas capable de s'échanger des projets, et mécaniquement de les financer ces projets. Et puis après il y avait une motivation profonde, c'est qu'on est très attaché à la culture artistique indée, et qu'on s'est aperçu par ce biais-là qu'il y avait des centaines et des centaines d'artistes qui émergeaient de partout, qui ne demandaient qu'une chose pour exister, c'était un tout petit peu de financement pour pouvoir sortir un LP, ou pour pouvoir sortir un concert, ou faire un concert à domicile, ou pour sortir un webdoc, ou pour sortir un clip vidéo. Et du coup on s'est dit qu'en alliant les réseaux sociaux et cette culture indée, il y avait sûrement possibilité d'arriver à quelque chose d'assez sympa et innovateur. Avant l'apparition de Napster, tout le monde écoutait les dix albums qui étaient vendus chez Carrefour, et que nous ça nous a toujours saoulés, et on connaît des dizaines d'artistes qui à côté de ces mastodontes du cinéma ou de la musique n'arrivaient pas. Je parle même pas de gagner de l'argent, je parle d'exister en tant qu'artiste, et que du coup ça nous a paru l'occasion de faire une pierre deux coups, de les faire connaître, mais en même temps de les faire financer. Donc on a quitté notre job et on a monté Kiss Kiss Bank Bank sur cette idée-là. Au moment où on s'est mis, on se donne deux ans à trois pour voir ce que ça peut donner, et puis après en fonction de ce qu'on s'adonne, on verra quelle voie à lui on donne au projet et qui reste, qui reste pas. On savait que ça allait marcher, que ça avait du sens, par contre on savait pas si vraiment ça avait une logique business derrière. Il faut aller au bout de ses idées, et en même temps avec ses idées essayer d'avoir un impact le plus positif possible pour les autres, et donc pour soi en même temps. On a essayé de dupliquer cette idée-là à d'autres univers, donc Kiss Kiss pour les projets artistiques. On a monté Hello Merci pour des projets plus perso, où là on finance des crèches, des petits pizzaiolos, des études, des logements, de gens qui s'entraident en taux sous forme de prêts, et là on vient de lancer une troisième, qui va permettre du coup aux Français, après de devenir micro-mécènes, de devenir micro-investisseurs, et de venir enfin utiliser son épargne pour des bonnes raisons, et l'investir en direct dans des TPE, PME françaises. Voilà, donc du coup on a fait évoluer notre concept d'origine, qui était donner un outil pour financer de la culture indé, un deuxième outil pour financer des projets perso, et un troisième outil pour financer des entreprises. Il reste un quatrième segment qu'on pourrait adresser, ce sont ces plateformes où tu peux devenir actionnaire de jeunes start-up, non pas prêter de l'argent des sociétés de plus de deux ans, mais devenir actionnaire de boîtes qui se lancent, et je pense qu'on ira assez vite, c'est pas 2015, ça sera 2017. Notre vrai baseline, si on devait en prendre une pour l'intégralité de nos plateformes, c'est de libérer la créativité. Donc libérer la créativité artistique sur Kiss Kiss, libérons la créativité perso, sur Hello Merci, et libérons la créativité d'entreprise sur l'Endopolis, notre fil rouge c'est ça. Si on peut tous les matins vivre sa vie, et non pas gagner sa vie pour vivre, on est quand même je pense en avance malheureusement sur la majorité de ce que vivent les gens, et peut-être avec bonheur être capable du coup de dupliquer cet échange le plus possible, ce nouveau paradigme, pour que peut-être en fait ça devienne la norme petit à petit, et qu'on se lève tous le matin pour vivre et non pas pour gagner sa vie. Sous-titres par Jérémy Diaz